Alors on va parler aujourd'hui des équations différentielles et de ces équations en fait un peu particulières alors je dirais que ce sont des équations un peu particulières à la différence des équations normales qu'on a l'habitude de voir alors j'appelle des équations normales les équations du type 3x-5 égale 0 une équation du premier ordre les équations du type 5x²-2x-3 l'équation du second ordre ou carrément même des équations avec des logarithmes népériens du type 2x²-3-√x-5 égale 0 donc tout ça c'est des équations plus ou moins difficiles à résoudre mais ça reste des équations normales et vous remarquerez qu'à chaque fois on a des variables ce sont des variables réelles on a des x donc pour les équations normales l'équation normale c'est en fait une variable réelle qu'on note en général x qui est un nombre c'est à dire qu'à la fin des calculs à la fin de la simplification de chacune de ces de ces équations en fait on arrive à la fin et le but c'est de trouver que x soit égal à racine de 2 ou on trouve x égal à moins 1 demi ou alors en plus compliqué x égal à ln de exponentielle 3x à la fin on a une variable réelle qui est le résultat de la résolution de l'équation par contre par contre par contre pour une équation différentielle alors les choses changent un petit peu donc pour les équations différentielles alors la variable est une fonction donc la variable est une fonction qu'on note généralement y jamais jamais x puisque le x on le réserve en fait pour une variable simple et notamment à la fin d'une équation différentielle au bout de la résolution on va retrouver que y de x le y là c'est bien une fonction c'est à dire on la trouvera par exemple comme 3 exponentielle de moins 2x ou alors y de x égal à 2 exponentielle de 2x moins sinus de x etc etc donc ça c'est le premier la première différence la variable qu'on considère c'est une fonction la deuxième différence ou plutôt la deuxième caractéristique c'est que dans ce type d'équation on trouve on trouve alors la variable y sa dérivée sa dérivée c'est à dire y prime et éventuellement sa deuxième dérivée ou sa dérivée seconde c'est à dire le y seconde alors dans le programme de terminale on verra en fait deux types d'équations différentielles alors dans le programme de terminale en fait on va voir deux types d'équations différentielles alors d'abord les équations différentielles de premier ordre et de ce type là on peut aussi le séparer en deux parties donc d'abord on verra les équations différentielles du type y prime égale à ay et on verra les équations du type y prime égale à ay plus b où a et b sont des réels c'est-à-dire des nombres donc ça c'est pour les équations différentielles du premier ordre on parle du premier ordre puisqu'on a en fait seulement la dérivée première de y on a du y et on a du y prime on verra en fait aussi en terminale des équations différentielles du second ordre et ce sont des équations du type y seconde plus oméga carré fois y égale à zéro où y seconde est la fonction dérivée deuxième la dérivée seconde en fait de la fonction y alors pour ce type d'équations différentielles en fait on le verra dans la partie physique notamment pour étudier les oscillations et les oscillateurs mécaniques donc on le verra dans une vide séparée comment résoudre ce type d'équation donc on voit ça